J'ai vu un film hier soir, qui m'a redonné espoir. Un film de science-fiction, sans aliems, ni factions. Un ennemi redoutable frappé toute la population. Une sorte de virus, à fulgurante propagation. Les gens étaient triés, pour éviter l'infection. Les contaminés étaient marqués, comme le sont les moutons. A la place de l'étoile jaune, on leur mettait un ruban rose. Puis en quarantaine, derrière une porte close, on les observait derrière une vitre pour comprendre de quelle manière se transmettait le virus pour le prendre. Le contrait est sauvé, ce qui n'était pas infecté. La rumeur se répandit très vite, que si Dieu existe, il y avait forcément un antidote à ce fléau, et certainement une raison à cet écho. Les scientifiques étaient formels. Le virus ne se transmettait, ni par le toucher, ni par l'air qu'on respirait. Il semblerait qu'il passait par les pensées. Ils commencèrent à analyser les données des cerveaux infectés. Ils y trouvèrent toutes sortes d'idées, les plus angoissées aux plus stressées. Mais bien sûr, c'était comme cela que se transmettait le virus le plus meurtrier, par le stress que chacun s'infligit, en omettant de se respecter. Les scientifiques annoncèrent à la presse qu'ils avaient trouvé la solution. Il suffisait qu'on évite toutes sortes de stress pour provoquer la guérison. Mais le stress avait envahi toutes les maisons, des magazines aux écrans de télévision. Il guettait sa prochaine proie, en cherchant à lui faire perdre sa foi. Les gens savaient que les survivants seraient ceux qui combattraient ce manque d'autorespect, ceux qui sauraient s'écouter, et s'accorderaient le droit de se reposer. Les professeurs de méditation furent bientôt assiégés par des gens affolés qui n'avaient jamais appris à s'écouter. Tout le monde essayait de dompter ses pensées, mais très vite, les mauvaises habitudes revenaient. Toute la terre semblait infectée, sauf un petit village isolé qui était épargné. Car ses habitants depuis toujours avaient su apprécier la vie en sachant doser le temps pour travailler, celui pour penser et celui pour se reposer. Le reste du monde s'en est inspiré et l'épidémie de cancer en a été éradiquée. Ah oui, ces deux cancers dont je parlais et de toutes sortes de problèmes de santé qu'on commence tout juste à relier à ce que notre inconscient a voulu exprimer. Cela voudrait dire que la terre n'est pas carrée et que notre tête et notre corps ne sont pas séparés. Waouh ! Quelle avancée ! Les gens vont peut-être commencer à écouter le message que leur corps leur a délivré. Faut-il vraiment attendre d'avoir un cancer pour avoir le droit de se poser ? Faut-il que le sucré devienne amer pour se rendre compte qu'on passe à côté de notre vie, la vraie ? En tout cas, ce film de science-fiction, sorti tout droit de mon imagination, aurait le mérite de faire réfléchir à la situation les donneurs de leçons qui donnent du sirop pour les sanglots et des cachetons pour les dépressions. Quand la confiance en soi sera vendue en pharmacie, et que dans les usines le stress sera interdit, nous enrayerons l'épidémie de ceux qui maltraitent leur vie. En attendant que la reconnaissance soit en libre service et qu'on reconnaisse le besoin de perfection comme un vice, je vous ferai passer par ces vidéos le meilleur des effets placebo en vous faisant devenir le héros de votre propre scénario. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada